... Bonsoir et bienvenue à tous au sommaire de l'actualité ce samedi présidentiel 2018. Le vainqueur sera connu dans 48 heures. L'audience solennelle de proclamation des résultats de l'élection du président de la République par le Conseil constitutionnel aura lieu lundi à 11h. À Vaux-Fourneaux, la Journée internationale des cuisiniers se célèbre ce 20 octobre. Le 20h30 dresse la table ce soir pour s'intéresser à ce métier qui peine à s'imposer au Cameroun. Comptage physique du personnel de l'État, le pré-contentieux s'ouvre le 26 octobre prochain. Les agents de l'État non recensés invités à produire les preuves de leur appartenance légale à la fonction publique. Et puis, invité du 20h30 ce soir, le professeur Jean-Claude Chewa, agrégé des facultés de droit et professeur titulaire de droit public. Nous reviendrons en quelques questions sur le contentieux post-électoral. Merci d'être avec nous. Présidentiel 2018, le Conseil constitutionnel a rendu sa copie vendredi sur les différents recours enregistrés au lendemain du scrutin. L'audience publique de règlement du contentieux post-électoral a donné lieu à de chaudes empoignades entre hommes de droit à coup d'arguments juridiques. Retour sur ces moments forts du débat avec Séverin Allé-Gambéli. L'audience publique de règlement du contentieux post-électoral a séduit autant qu'elle aura convaincu par la somme des émotions produites. Très rapidement, on oublie les 15 premières requêtes, dont 14 ont été déposées par Bertin Kissop, leader d'un parti politique incarcéré à la prison centrale de Yaoundé. Elles ont été déclarées irrecevables pour défaut de qualité des requérants. Le 16ème recours, celui du candidat Cabral Liby, du reste rejeté parce que déposé hors délai, prépare le terrain à des débats contradictoires aussi incisifs que bruyants. On va le vivre dès l'amorce des questions préjudicielles posées par les avocats du candidat Maurice Camteau, qui recuse 5 des 11 membres du Conseil constitutionnel. Vous n'avez vu en rien aucune théâtralisation, aucune attaque personnelle, aucun effet de manche. De notre part, nous avons essayé simplement de prendre argument par argument. Il se trouve qu'il y en avait beaucoup. L'attention dans la salle d'audience, les arguments de droit, les plaidoiries du vivier d'avocats talentueux et de notoriété reconnus, la fermeté de ton et l'habileté des membres du Conseil constitutionnel conduisent par moment à des suspensions des séances. Mais dans le fond, c'est la requête du candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui va marquer les esprits, de par la durée des débats et la verve des intervenants. Les gens comprennent que la loi camerounaise est tout sauf pouvant permettre la fraude telle qu'ils l'ont décrite. Laissez-moi parler. Plusieurs fois, Clément Atangana est intervenu pour mettre de l'ordre. La rue ne doit pas se déporter en ces lieux. Tout le monde a qualifié cette formation, la formation des sages. Quand vous êtes donc dans la cour des sages, ne transformez pas en cour du roi péto. Les observations sur l'affaire Joshua Auchi seront toutes aussi animées que les précédentes, sauf à faire remarquer que les avocats de la défense sont plus courtois vis-à-vis du Conseil constitutionnel. Le résultat final est connu. Aucune requête n'a prospéré. La demande d'invalidation partielle ou totale du scrutin présidentiel du 7 octobre n'a pas été retenue. Une avancée tout de même dans le processus électoral au Cameroun. Les populations ont suivi avec un intérêt certain les débats liés au contentieux post-électoral. Dans la région de l'extrême nord, elles disent attendre avec impatience les résultats du scrutin du 7 octobre dernier. Le reportage de Malmoussa de Doublaise à Marois. On a tout plaqué ou presque dans l'extrême nord pour suivre ce qui s'est passé ces derniers jours au Conseil constitutionnel. Il arrivait que le matin je passais presque la demi-journée devant mon téléviseur à la maison. J'oubliais que j'allais même chercher mes 500 francs pour rationner. Je suis resté toute une journée de 9h jusqu'à 22h pendant deux jours. Je ne devais même pas sortir, je devais encore rester. Le ton des candidats et leur conseil, les répliques des accusés et la dextérité du président du Conseil constitutionnel ont été de moments captivants. La liberté d'expression sur le plan de droit, c'est une chose qui m'a toujours plu, qui m'a toujours marqué. Ce n'est que normal dans une société. J'ai surtout admiré les avocats femmes. Elles étaient vraiment courageuses et éloquentes. J'apprécie vraiment ces femmes et je leur demande de continuer dans l'avant. Quand je rentre chez moi-même, je ne sors même plus. Et j'aime voir même le vieux qui est, le Clément, le vieux-là. Il est attentif, il le suit. Mais quand il répond à un avocat, lui-même il sait qu'il a affaire à un vieux renard. Les jeux d'oratoires vécus grâce à la télévision et à la radio sont l'expression de la maturité de la démocratie camerounaise. Le Camerounais a beaucoup évolué par rapport à ça. Je n'ai même jamais vu ça. Ça c'est ma première fois. Le Camerounais est maître de la politique et la démocratie a beaucoup avancé. La liberté d'expression, vraiment, je suis très très content de mon pays. Ça a montré le renforcement de la démocratie dans ce pays. La proclamation des résultats est un autre grand moment qu'attendent les populations de la région de l'extrême nord. Avec moi sur ce plateau, professeur Jean-Claude Thieuwa. Bonsoir. Vous êtes agrégé des facultés de droit et professeur titulaire de droit public. Bonsoir, madame Yabit. Quelle appréciation faites-vous de la conduite du contentieux postélectoral qui vient de s'achever ? Alors, nous avons assisté pendant ces derniers jours à quelque chose de fondamental dans notre pays. On a vu comment s'est déployé notre état de droit. Parce que le processus électoral s'inscrit dans un état de droit. Et la phase ultime à laquelle se déploie la démocratie véritablement, c'est la phase contentieuse. Et nous avons, pendant ces quatre jours, observé la hauteur avec laquelle les candidats ont défendu leur mémoire. Les arguments développés, les moyens développés ont permis véritablement de dire que notre démocratie a grandi. Notre démocratie a véritablement pris de l'ampleur. Ce que l'on peut retenir également, c'est la longueur des plaidoiries qui participaient d'une démarche pédagogique de la part du Conseil. C'est-à-dire laisser tout justiciable, développer tous ses arguments et puis attendre, in fine, le résultat ou la décision rendue par le Conseil. Alors, au final, 18 recours auprès du Conseil constitutionnel, tous rejetés. Les débats étaient pourtant portés par d'immigrants juristes et des collèges d'avocats. Oui, vous savez, le contentieux électoral, Mme Yabit, s'inscrit dans un cadre juridique bien précis. Un cadre qui précise les règles en termes de recevabilité, en termes de conduite du débat. Et on a très bien vu qu'à cette occasion, les 14 premiers recours ont été rejetés pour défaut de qualité. Cela se comprend. Mais on a vu, et ça c'est une avancée, qu'il n'y a pas eu, pour les recours les plus sérieux, d'irrecevabilité. Par le passé, c'était des irrecevabilités. Mais aujourd'hui, vous le dites très bien, c'est des juristes de haut vol. On comprend qu'au plan de la forme, ils ont très bien monté leur dossier, si bien que vous avez observé que ces dossiers ont été recevables. C'est déjà une avancée fondamentale. Sauf qu'au fond, les arguments, les moyens mobilisés n'ont pas permis au Conseil constitutionnel d'accéder à leur demande. Parce que justement, il ne suffit pas de dire qu'il y a eu une fraude. Il faut aller au-delà et apporter la preuve. Apporter la preuve et démontrer que justement, cette fraude a eu une incidence sur le résultat du scrutin. On a senti de la part des acteurs politiques comme une défiance vis-à-vis du Conseil constitutionnel. Un des candidats a même demandé que ses membres soient récusés. Cette institution, pour vous, reste-t-elle crédible ? Cette institution est fondamentalement crédible. Il faut dire que c'est une institution qui a été créée par notre loi fondamentale. C'est déjà ça qui lui donne sa crédibilité. Que ses mécanismes d'organisation et de fonctionnement ont été portés par une loi. Une loi qui encadre l'indépendance de ses conseillers, qui fait d'eux des personnes inamovibles. Donc de ce point de vue, la crédibilité du Conseil constitutionnel ne souffre d'aucune remise en cause en réalité. Donc, pour ma part, le Conseil constitutionnel sort de cette procédure, de cette longue procédure, très très ragaillardie, ragaillardie par la qualité de ses décisions. On a très bien vu la décision rendue dans le cas MRC, où tous les moyens ont été pris les uns après les autres, examinés, rejetés, pour non fondés ou pour incompétence. On l'a vu également pour la décision rendue dans l'espèce du SDF, où le Conseil a pris la peine d'indiquer à chaque fois pourquoi tel moyen n'est pas recevable, pourquoi tel moyen n'est pas fondé. Donc je pense que de ce point de vue, au regard de la démarche du Conseil constitutionnel, on pense que le Conseil constitutionnel a gagné plutôt en crédibilité. Vous avez d'ailleurs suivi dans les différents reportages l'adhésion que le peuple cabronais a finalement vis-à-vis de cette institution, qui est une institution qui est là pour asseoir justement cet état de droit. Et on l'a très bien vu au cours de ces quatre jours. Alors, on entend ces derniers jours de nombreux appels au calme. Pensez-vous que la paix reste un élément fondamental dans la bonne conduite du processus électoral ? Vous savez, Madame Yabit, la paix est une valeur fondamentale pour toute société et en toute période. C'est une donnée fondamentale, c'est une valeur que nous devons tous préserver. Acteurs politiques, acteurs institutionnels, acteurs non-institutionnels, nous devons tous protéger cette paix. Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de démocratie, la démocratie est un vecteur de paix. Le développement ne peut se faire sans la paix. C'est pour cela que nous pensons que tous les acteurs doivent pouvoir attendre sereinement les résultats, parce que justement, l'ensemble des étapes qui ont concouru à l'élection du président de la République se sont inscrites dans notre cadre juridique légal. Toutes ces étapes ont été franchies. La convocation du corps électoral s'est faite dans les délais. Les partis politiques ont battu librement en campagne, vendant leur programme. Le Conseil constitutionnel a reçu des recours, les a examinés, les a rejetés, parce que non fondés, il ne reste plus aux citoyens camerounais qu'attendre les résultats dans la sérénité, dans la paix, et continuer à promouvoir cet esprit démocratique, qui est, je le dis encore, de véritablement prendre corps dans notre pays. On a admiré la manière avec laquelle a été conduite ce processus qui aboutit à l'élection du président de la République. Merci. L'audience solennelle, je rappelle, de proclamation des résultats de l'élection du président de la République du 7 octobre 2018, se tiendra le lundi 22 octobre 2018 à 11h précise, dans la salle inaugurale du Palais des congrès de Yaoundé. Je vous donne la lecture du programme de cette audience solennelle de proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 au Palais des congrès de Yaoundé. 8h30, mise en place des populations, 9h25, arrivée des invités, arrivée des candidats, 9h30, arrivée du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, 9h35, arrivée du directeur général d'élections Cameroun, 9h40, arrivée du président et des membres du conseil électoral, 9h45, arrivée du gouverneur de la région du centre, 9h50, arrivée des membres du corps diplomatique et des représentants des organisations internationales, 9h55, arrivée des membres du gouvernement et assimilés, 10h, arrivée du grand chancelier des ordres nationaux, 10h20, arrivée du ministre d'État, ministre de la justice, garde des Sceaux, et du ministre d'État, ministre du tourisme et des loisirs, 10h25, arrivée du vice-premier ministre, ministre délégué à la présidence chargée des relations avec les assemblées, 10h30, arrivée du premier président de la Cour suprême et du procureur général après la dite cour, 10h35, arrivée du président du conseil économique et social, 10h40, arrivée du premier ministre chef du gouvernement, 10h45, arrivée du président de l'Assemblée nationale, 10h50, arrivée du président du Sénat, 11h, entrée du conseil constitutionnel, puis ouverture de l'audience. Professeur Jean-Claude Thierrois, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes agrégé des facultés de droit et professeur titulaire de droit public. Merci, c'est moi qui vous remercie. Dans la suite du journal, ce 20 octobre est journée mondiale de l'ostéoporose, une journée de sensibilisation axée cette année sur l'ampleur de la maladie dite des eaux fragiles et les moyens de lutte à adopter pour venir à bout de cette voleuse silencieuse. Les causes de la pathologie et les formules de soins adoptées dans ce reportage de Vanessa Dundjok. Voilà ce qui se passe quand les eaux commencent à se fragiliser. Plus la densité minérale osseuse diminue, plus les eaux deviennent poreux et donc susceptibles de se fracturer lors d'une chute banale qui en temps normal aurait été sans conséquence. Des eaux qui perdent de leur résistance sont le moindre signe apparent. Pas besoin de chercher d'autres indices. L'ostéoporose a déjà fait son nid. C'est la maladie des eaux fragiles qui est liée à une carence en minéralisation, c'est-à-dire en calcium. Il y a certaines cellules qui sont chargées de la construction osseuse, donc qui apportent le matériel osseux. Et il y a d'autres cellules qui sont chargées de la destruction osseuse. La maladie des eaux fragiles, comme on l'appelle communément, c'est un cas de fracture toutes les 20 secondes à travers le monde. Les plus fréquentes étant celles des vertèbres, du col du fémur et des poignets. L'ostéoporose post-ménopausique est la plus fréquente. Les femmes sont les plus affectées et représentent environ 80% des cas d'ostéoporose. Qui dit bon diagnostic, dit ostéodensitométrie. Une technique qui permet de mesurer la densité du calcium dans les eaux, de quoi éviter d'éventuelles complications. Pour ce qui est des traitements pharmacologiques, on a la supplémentation en calcium et en vitamine D. Et on a également des traitements hormonosubstitutifs, du phosphonate, ce sont des médicaments qui sont administrés et dont le rôle est de bloquer la déminéralisation osseuse. Se protéger de l'ostéoporose, c'est aussi et avant tout adopter un mode de vie sain qui inclut de l'exercice physique régulier et une alimentation riche en calcium et en vitamine D. Tout ce qu'il faut pour empêcher la progression de la voleuse silencieuse. Les cuisiniers à l'honneur, ce 20 octobre, également la CRTV a dressé la table pour s'intéresser à ces métiers qui peinent à s'imposer en Afrique en général et au Cameroun en particulier. Dans la culture camerounaise, faire la cuisine, c'est encore une affaire des femmes, c'est leur rôle au sein du foyer. Les services d'un chef sont donc très peu sollicités. Au menu du jour, une évaluation du métier de cuisinier dans notre société. Commençons avec l'entrée. Qui fait mieux la cuisine ? Les hommes font mieux la cuisine, c'est clair, il n'y a pas débat. Les statistiques révèlent en effet que 94% des chefs cuisiniers dans le monde sont des hommes. Rentrons dans la cuisine de chef Jean pour le plat de résistance. Même si cela fait 15 ans qu'il manie couteau et fourneau, il reconnaît que vivre de sa passion n'est pas toujours facile. Avec 60 000, tu ne peux pas t'en sortir. Tu as la maison à payer, tu as une femme ou un enfant, avec 60 000, tu ne peux pas t'en sortir, mais c'est manquant, c'est barré. Un avis partagé par son confrère, chef Maurice. De plus en plus, le métier de cuisinier perd de sa saveur, car ils sont nombreux à s'asseoir sur la table des chefs, même ceux qui n'y ont pas leur place. Il y a beaucoup d'aventurés qui se sont installés dans le métier. C'est vrai que nous avons de l'autosuffisance alimentaire ici, mais il faut quand même y mettre de l'ordre. Pour manger, c'est sacré. Pour faire en manger, c'est des personnes qui doivent être spécialement formées. Une bonne organisation, n'est-ce pas, du secteur de la restauration au Cameroun. Moi, je crois que c'est la seule chose qui, tout le monde peut demander à ce qu'il soit mis en accent particulier. Effectivement, ce métier demande beaucoup d'attention, car il s'agit de notre alimentation. Ce qui nous amène à notre dessert de cette journée internationale des cuisiniers, la santé. Bien manger, c'est manger sain. Bon appétit. Bon appétit, en effet, à tous ceux qui sont à table en ce moment. Comptage physique du personnel de l'État, le ministère des Finances ouvre la phase du précontentieux le 26 octobre prochain. Elle va s'étaler jusqu'au 4 janvier 2019. Les 26 000 agents non recensés ou ayant vu leur recensement invalidé devront apporter les preuves de leur appartenance légale à la fonction publique qui toucheront leur salaire des trois derniers mois de l'année exclusivement à Yaoundé et par bande de caisse. Les précisions de Mohamed Nana. Sept mois que le ministère des Finances a lancé l'opération de comptage physique du personnel de l'État et déjà plusieurs cas de salariés dont la situation reste floue. environ 26 000 des décédés, des non-recensés et des recensés dont les dossiers n'ont pas été validés. Nous avons considéré le recensement comme invalide lorsque vous avez fait le recensement et par ailleurs vous avez été dénoncé une ou deux fois. Ceux qui sont partis et quand ils ont entendu que le recensement est en cours, ils rentrent au Cameroun pour se faire recenser. Pour une plus grande transparence, la liste des agents concernés par la deuxième phase de l'opération dite du pré-contentieux sera rendue publique, dit-on. Ce n'est pas le lieu de stigmatiser ces personnels-là. Ils ont encore la chance, comme ceux qui l'ont fait, de pouvoir se faire recenser et prouver qu'ils sont régulièrement dans leur poste de travail et qu'ils méritent la solde qu'ils perçoivent. Pour ceux ayant contraté un crédit auprès d'un établissement bancaire, un mécanisme a été mis sur pied pour que nul ne soit perdant. Ceux des personnels qui ont des engagements dans les établissements financiers, leurs salaires seront précomptés de ce qu'ils doivent payer mensuellement à ces banques-là parce que nous travaillons en liaison avec les banques. Encore trois mois pour que chacun apporte des preuves sur son appartenance légale au fichier solde de l'État. Le ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative vient de signer une convention de partenariat avec l'entreprise Express Union, un partenariat relatif à la collecte des frais d'examen organisés par le ministère de la Fonction publique. Ce processus va aboutir à la numérisation complète dans les prochains jours. La signature de cette fondation a eu lieu au ministère de la Fonction publique, la réforme administrative, entre le secrétaire général et le directeur général de la société Express Union. Civils et éléments des forces de sécurité à l'École des droits de l'homme et de la protection des personnes vulnérables, ils sont une cinquantaine au total d'apprenants venus de plusieurs administrations publiques qui viennent de recevoir leur diplôme de fin de formation sur les bonnes pratiques dans le domaine des droits de l'homme. Pierre Révembé Ils sont 50 auditeurs camerounais issus de l'EIFOS, la Sûreté Nationale, la Gendarmerie Nationale et de sept autres administrations publiques. Ils sont désormais conscients et formés sur la nécessité de respecter les droits de l'homme et de protéger les personnes vulnérables aussi bien en temps de paix qu'en temps de crise. Ils ont été encadrés par les experts de l'EIFOS avec l'appui de la coopération japonaise via le PNUD à l'effet de les rendre efficacement opérationnels. Une cuvée de plus qui montre l'attachement du Cameroun à la formation mais également à la diffusion des connaissances sur les bonnes pratiques dans le domaine des droits de l'homme. Lorsqu'il y a des conflits armés par exemple, c'est la communication qui donne les informations et il faut savoir quelle information donner et à quel moment donner. Pour la protection des civils, pour les populations, tout cela est important. Parce que quand vous transmettez un message à travers une information, il faut que ce soit le bon message. L'administration des douanes est la première administration à l'entrée du Cameroun. Et étant donné le climat sécuritaire qui prévaut sur nos frontières, les réfugiés généralement à leur entrée tombent premièrement sur les douaniers. Nous avons appris comment les canaliser dans leur procédure. C'est avec beaucoup d'allant que ces lauréats entendent faire bon usage des enseignements reçus dans leurs administrations d'origine. Le ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle a achevé hier sa visite de travail à Douala. Avant de quitter la capitale économique, Zachary Pérezé a présenté une concertation avec les entreprises de travail temporaire et les offices privés de placement des ressources humaines. Les détails dans ce reportage de Flore et Kouli. Les enjeux et défis du travail temporaire et le placement de la main d'oeuvre au Cameroun étaient au centre des débats de cette deuxième rencontre du genre. Avec les mutations perpétuelles du monde du travail, la prolifération des entreprises de placement virtuel et les difficultés auxquelles font face les acteurs de ce domaine, il est impératif de redéfinir les rôles et de revoir le cadre réglementaire. Nous sommes en pleine révision de ce texte. Il faudrait donc tenir compte des idératats, des secteurs privés. Sur les 588 entreprises de travail temporaire à griller, 134 seulement officiers en toute légalité. Quant aux officiers privés de placement, 20 sur les 69 à griller sont en règle. Il faut donc améliorer les conditions des employeurs publics et privés du secteur des placements temporaires pour définitivement résorber le chômage au Cameroun. Happy End pour 778 éléments du BIR qui viennent d'achever 3 mois de stage. Ils ont reçu leur certificat d'aptitude et technique au cours d'une cérémonie que présidait le général de division Philippe Mpaille. Brigitte Mbosé. Ce sont 778 sous-officiers d'élite courageux dynamiques qui ont satisfait aux exigences d'une formation rude et contraignante de 3 mois sanctionnée par un séjour en zone opérationnelle où ils ont appris à combattre le terrorisme et toute forme de menace. Selon le commandant du centre d'instruction du BIR de Manaobé, le lieutenant-colonel René Danzabé, ils sont des hommes d'action capables de commander des troupes en temps de paix comme en temps de crise. Ils ont reçu leur certificat d'aptitude technique numéro 2 des mains de l'autorité administrative du FACO, du commandant des écoles et centres d'instruction interarmée, le général de division Philippe Mpaille et des officiers supérieurs de l'armée camerounaise. Organisé à l'intention de 800 stagiaires, la huitième session du CAT2 Infanterie commande du BIR de Manaobé a enregistré 14 absents, 4 décès lors du stage pratique sur le théâtre d'opération Chacal et Action Chacal et 4 recalés. La rentrée académique est effective au Cameroun dans la plupart des institutions universitaires. Au campus de Yaoundé 2 à Soil, on note déjà une affluence des étudiants anciens et nouveaux. Ambiance de retrouvailles chez les anciens, chez les bleus en revanche, ceux-là qui découvrent l'environnement universitaire. Comment se débrouille-t-il pour intégrer ce milieu ? Le reportage de Samuel Maliki. Les premiers jours au sein du campus universitaire sont toujours stressants pour les nouveaux étudiants. Par rapport à la classe que nous avons au lycée, l'amphi est très grande, comment je sors du collège ? Déjà, je trouve que les amphi sont assez vastes, assez grands par rapport à des classes que nous avions à faire au collège et au lycée. Les premiers contacts ne sont pas toujours choses faciles. Les nouveaux étudiants se sentent isolés. Le dialogue avec les autres étudiants n'est pas aisé. Pour la réussite des étudiants, les autorités de cette institution universitaire ont mis en place des mesures pour les accompagner. Nous avons une organisation particulière pour leur faciliter l'insertion à l'université. Ce que nous faisons, nous mettons en place des commissions dans lesquelles nous insérons nos étudiants à ces jeunes parce qu'ils ont un âge qui leur permet de dialoguer avec les jeunes qui viennent du secondaire. Donc, dès l'entrée du campus, vous allez voir des tables et des bancs, des gens, des étudiants qui sont assis pour les accueillir dès leur descente du camp. Le train de la rentrée académique étant donc sur les rails, les étudiants devraient conjuguer plus d'efforts pour réussir en fin d'année. L'histoire militaire du Cameroun au centre d'une réflexion à l'université de Marois. C'était à la faveur d'une soutenance de thèse de doctorat PhD axée sur l'influence du voisinage nigérien sur la sécurité et la stabilité du Cameroun de 1957 à 2018. Thèse défendue par le lieutenant-colonel Dikoum Azier, commandant de l'opération Alpha, zone centre, Abdelaziz Amadou, CRCV Extrême Nord. 369 pages, c'est le volume de cette thèse qui évalue les rapports entre le Cameroun et le Nigeria de 1967 à 2018. Devant ce jury, le candidat Dikoum Azier a présenté une analyse retrospective des situations intérieures au Nigeria et leur impact sur la sécurité et la stabilité du Cameroun. Des déterminants structurels de la politique étrangère, des moyens de défense, des moyens de puissance, de la puissance démographique, des besoins économiques, des caractéristiques sociales du Nigeria, pour voir comment cette situation intérieure a, au cours des 40 dernières années, influencé la défense et la sécurité du Cameroun. La réflexion du lieutenant-colonel Dikoum Azier a une portée, selon le jury, à la fois utilitaire et prospective. En particulier, une défense opérationnelle en cas de besoin, si jamais nous n'arrivons pas à lire ce que ce voisin pense, ce que ce voisin projette de faire en termes de relations paisibles, voire conflictuelles avec le Cameroun. Au finish, le jury a jugé ce travail pertinent et attribué la note de 18 sur 20 au candidat. Les élèves des lycées de Marois sensibilisés sur les effets de la consommation de la drogue en milieu scolaire, c'était au cours des activités marquant la 16e édition de la Journée nationale de l'orientation scolaire. Le lycée classique et moderne de Marois, qui abritait les activités, est reconnu pour son combat acharné contre la consommation de ces stupéfiants en milieu scolaire. Alain-Roger Gounadjou, à Marois. C'est à travers sketch, poèmes, danses et counseling que les élèves des lycées et collèges de la ville de Marois se sont imprimés des effets de la consommation de la drogue en milieu scolaire. Quand tu consommes la drogue, tu ne peux pas prendre ton temps de lire tes cahiers et d'assumer bien tes laissons. Objectif, rendre ces établissements scolaires plus attractifs, propices au travail et les débarrasser de tout comportement déviant pouvant compromettre leur parcours scolaire. Nous avons constaté que les élèves viennent dans les établissements scolaires parfois avec des comprimés qu'on appelle vulgairement le tramol. Le lycée classique et moderne de Marois qui servait de cadre pour la célébration de cette 16e journée nationale de l'orientation scolaire était choisi pour ses efforts déjà menés dans la lutte contre la drogue. Le dispositif sécuritaire qui est déployé au niveau du portail principal pour une fouille systématique. Le campus est même dans les salles de classe. Il y a des slogans qui sont affichés. À la communauté éducative, il lui a été recommandé de doubler d'efforts pour accompagner l'élève dans la gestion de son temps personnel et l'initier aux valeurs sociales. En Goumou, dans la Meufou et à Kono, la journée nationale de l'orientation scolaire a mobilisé la communauté éducative et de nombreux élèves l'occasion de sensibiliser ces derniers sur les méfaits de la drogue sur la santé. Samuel Maliki, Siertivis Centre. La 16e édition de la journée nationale de l'orientation scolaire célébrée à Goumou a donné l'occasion à la grande famille des enseignements secondaires de s'informer suffisamment sur le rôle du conseil d'orientation et des actions qu'il mène au sein d'un établissement scolaire. Le conseil d'orientation a d'abord un rôle de prévention. Ça suffit qu'il sensibilise les élèves sur les effets néfastes liés à la consommation de la drogue. À travers sketch, poèmes, match de zin, collab et autres visites des stands les élèves ont mis en exergue leur génie créateur permettant ainsi d'instruire leurs camarades. L'innovation dont le ministre a mis sur pied nous permet de cultiver et d'apprendre plus sur la vie des élèves. Le préfet de la Mefouakono qui présidait la cérémonie a saisi l'occasion pour attirer l'attention des apprenants sur les méfaits de la consommation des stupéfiants. Il s'est révélé que l'orientation scolaire reste la boussole de toute autre science. Reste la mère des sciences et de toutes les connaissances. Et c'est pour ça que nous avons tenu par notre présence ici à encourager tous les acteurs de la communauté éducative. Aux encadreurs, Booba Haman a instruit une synergie d'action en collaboration avec les conseillers d'orientation afin d'éradiquer ce fléau en milieu scolaire. Le marché moderne de Berthois tournera à plein régime avant la fin de cette année. Promesse du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Berthois. Alphonse Ouamane, Bellet, vient de tenir une réunion avec les commerçants dans l'enceinte du marché. Les détails avec Georges Alain Réangou. Opérationnel depuis près de 10 mois, le marché moderne de Berthois en Colbicon tourne encore au ralenti. Des 1020 places marchandes de ce marché New Look, de nombreuses boutiques et autres boxes sont toujours en souffrance. Une situation plus que préoccupante pour la communauté urbaine de Berthois. Près de 60% sinon plus de boutiques et de boxes dans ce marché qui sont attribuées qui ne sont pas opérationnelles parce que les occupants ne sont pas là. Nous avons aussi des demandeurs qui sont sur les listes d'attente. Il est plus simple qu'ils viennent nous remettre les clés des boutiques. Et nous sommes aussi disposés à rembourser les cautions qui ont été payées. C'est pour y voir clair que l'homme fort de la communauté urbaine de Berthois a tenu à rencontrer les commerçants installés à l'intérieur ou à l'extérieur du marché moderne. A l'issue d'un échange franc d'un peu plus de 3h30 d'horloge, les doléances des commerçants touchant notamment à l'alimentation en eau et en électricité, à l'attribution des places marchandes et autres, ouverture d'un bar pour le côté attractif du nouveau marché, ont été exposés. Toutes-huit à cette différente préoccupation, Alphonse-Fouamane Bellé a promu de tout mettre en œuvre pour y apporter des solutions. Avant la fin de cette année, le délégué du gouvernement au poids de la communauté urbaine de Berthois a annoncé dans la foulée l'installation d'une boîte à suggestion au sein de ce marché afin de rester à l'écoute de ces commerçants qu'ils considèrent comme ses partenaires. 35 ans de conduite sans accident, record battu par Roger et Benguet à Boundo, chauffeur à la CRTV Sud. Au moment de prendre sa retraite après ses bons et loyaux services, ses collègues lui ont dit merci au cours d'une cérémonie d'au revoir riche en témoignages et émotions. Des moments forts captés par Ariane Conant, CRTV Sud. Près de 35 ans au service de la CRTV, les collègues de Roger et Benguet, 60 ans, ont tenu à lui rendre hommage pour ses années passées en sa compagnie à la station régionale CRTV Sud. Un exemple pour ses collègues, jeunes et moins jeunes. Je garde l'image d'un homme disponible, d'un homme très humble, voué à la tâche et il a encensé les élevés de professionnalisme. J'espère que nous, les jeunes générations, nous allons suivre ce modèle. Sur ses près 35 ans de carrière, j'ai passé plus d'une vingtaine avec lui et c'est quelqu'un qui a toujours tenu très à cœur son travail, sachant toujours mettre les uns les autres, n'est-ce pas, à l'aise quand il le fallait. Une carrière riche de souvenirs dont Roger et Benguet, affectueusement appelé docteur au sein de la station, se souvient. Le parcours a été formidable parce que quitté du projet de télévision comme je l'ai fait, en transitant par la CTV et maintenant on est à la CTV, il fallait beaucoup de courage et beaucoup de force pour tenir. Maintenant que je m'en vais jouer de ma retraite, je veux toujours garder un bon souvenir de mes collègues que je laisse ici. au moment où Roger et Benguet quitte le navire CTV pour une destination paisible et tranquille, le chef de station salue le professionnalisme et la fibre conquérante de cet employé qui n'a pas failli à son devoir durant sa carrière. Au nom des collègues, Bert Mbala lui a remis des présents avec un clin d'œil particulier à l'endroit de Mme et Benguet sa force morale. Nous souhaitons bon vent dans ces nouvelles activités. Nestlé Cameroon est aux côtés du gouvernement pour l'éradication de la malnutrition dans notre pays. L'entreprise citoyenne vient d'harmoniser les expertises des acteurs de la société civile, des secteurs publics et privés. C'était à la faveur du deuxième forum nutrition organisé à Yaoundé à l'occasion de la journée mondiale de l'alimentation. Le reportage de Elvis Guimezon. La nutrition a toujours été au corps de la raison d'être de Nestlé, cette entreprise citoyenne dont la longévité. Plus de 150 ans de vie renseigne à suffire sur sa volonté de vrai aux côtés des gouvernements à l'éradication des carences nutritives et à la promotion d'une alimentation plus saine dans le monde. Le deuxième forum nutrition Cameroon a organisé à Yaoundé ambition de construire les leviers sur lesquels actionner pour réduire la faune cachée d'ici 2035 au Cameroon. Ici au Cameroon les enfants âgés entre 0 à 5 ans ont une anémie de 68%. Chaque jour ici au Cameroon plus qu'un million de produits Nestlé fortifiés sont consommés. Ça veut dire que nous avons un grand rôle à jouer. L'ambassadeur de Suisse au Cameroon son excellence Pietro Lazeri reconnaît à Nestlé le mérite d'avoir soulevé une question majeure de santé publique. Le diplomate prescrit une approche collaborative avec toutes les parties prénantes en vue d'améliorer la santé publique des enfants grâce à la fortification à micronutriments. Le bébé a tout dans le lait maternel jusqu'à 6 mois. Maintenant donc à partir de 6 mois il faut introduire maintenant une autre alimentation et c'est de là que les problèmes de malnutrition peuvent commencer si cette alimentation n'est pas équilibrée. Avec à ses côtés des partenaires comme Nestlé le gouvernement camerounais va réduire à sa plus simple expression le taux de décès d'enfants malnutris. Parce que les femmes enceintes sont suivies pour un certain nombre de micronucléements comme le zinc et autres et en période post-partum on leur donne la vitamine A de même que nos enfants reçoivent régulièrement dans les semaines d'action de santé la vitamine A. Les produits Nestlé sont accessibles disponibles et de qualité. Les participants au forum de Yaoundé ont fait le tour des différents stands pour apprécier le savoir-faire d'une entreprise qui a juré d'améliorer le bien-être la santé et la nutrition des Camerounais. La page spéciale livre de la semaine je vous propose ce soir deux ouvrages le premier intitulé Fondements pédagogiques dans la formation en santé et le deuxième Les maladies chroniques en Afrique ces deux ouvrages sont du professeur Benjamin Alexandre Goum publié aux éditions presse de l'Université catholique d'Afrique centrale note de lecture croisée avec Christian Batiganet L'auteur consacre le premier ouvrage aux questions pédagogiques et épistémologiques destinées en particulier aux enseignants d'université sur les théories d'apprentissage Bien que détenteurs de diplômes et de grades requis les universités enseignants pêchent souvent dans la transmission des savoirs dans un domaine névragique comme celui de la santé publique Le substrat théorique et même épistémologique qui se trouve dans ce livre peut être utilisé par tout le monde En sciences de la santé plus qu'ailleurs il faut de la méthode pour véhiculer des enseignements aussi délicats qui engagent la vie humaine face surtout aux maladies chroniques auxquelles l'auteur consacre le deuxième ouvrage près de 300 pages dans cet ouvrage collectif d'alerte qui fait un répertoire kaléodoscopique des maladies chroniques jadis stigmatisées comme les maladies des blancs et qui se sont répandues depuis plus d'une décennie en Afrique comme des eaux d'inondation Sensibiliser les pouvoirs publics de sensibiliser nos populations la prévalence de ces pathologies au Cameroun et en Afrique en ce moment Il s'agit entre autres des maladies cardiovasculaires les cancers et le diabète Des pathologies qui ont explosé en Afrique avec leur cortège de ravages s'étalent en suite des années comme des épisodes à le temps d'un feuilleton dramatique Deux ouvrages édités aux presses de l'Université catholique d'Afrique centrale sous la plume d'un universitaire accompli et éprouvé à la recherche Benjamin Alexandre Nkoum est titulaire d'un PhD en sciences de l'éducation de l'université ex-Marseille 1 Il est le directeur de l'école des sciences de la santé de l'Université catholique d'Afrique centrale La santé au sport Coupe du Cameroun Coupe du monde pardon de football féminin d'à moins de 17 ans Uruguay 2018 La sélection camerounaise quitte le Cameroun demain dimanche à destination du Brésil C'est pour y effectuer un stage d'acclimatation avant l'ouverture de la compétition le 13 novembre prochain Ce samedi les Lyon U17 ont pris part à la cérémonie d'au revoir présidée par le ministre des Sports Bidong Pat Evariste Yenga Rendez votre expédition en Uruguay héroïque Le temps ferme la mine grave le patron des sports camerounais fixe le cap au Lyon U17 Ramenez meilleur résultat du mondial uruguayen pour tourner la page noire de Jordanie 2016 et l'élimination au premier tour Avec le sens d'équipe votre fighting spirit vous pouvez réussir comme au moment on est à négliger il n'y a pas un temps de repos un temps de divertissement vous allez en bataille du début à la fin de la compétition pas de repis et vous allez gagner et vous allez gagner vous pouvez le faire Les poliches de Stéphane Zana ont pris un double engagement défendre les couleurs du Cameroun en Amérique du Sud et flirter avec le podium On s'est encore donné pour l'objectif de se requalifier et de pouvoir remplir les consignes que le ministre nous a données tout à l'heure il a dit il n'est plus question pour nous de rentrer au premier tour comme en Jordanie nous allons tout mettre en oeuvre pour pouvoir y arriver Face aux Etats-Unis à la République de Corée et à l'Albagne l'obstacle du premier tour peut être surmonté Les qualifers sont les meilleurs du monde je crois qu'avec notre équipe les filles sont formidables nous pouvons gagner nous pouvons beaucoup gagner et peut-être arriver au dernier match on ne sait jamais mais nous allons nous sommes amis comme je vous dis les Lyons cadets qui dit Aoundé ce dimanche pour déposer leurs valises au Brésil un stage d'acclimatation y est prévu avant le kick-off de la compétition ce stage sera le sixième d'une série après les quatre d'Aconan et le dernier au centre d'excellents de la CAF les pouvoirs publics n'ont pas lésiné sur les moyens fin de ce journal madame, monsieur merci de nous avoir suivi une édition préparée avec la collaboration de Catherine Touloué-Langa et Stéphane Zembomo stagiaire de l'Estique prochain rendez-vous avec l'information sur la CRTV c'est à minuit je vous souhaite une excellente soirée en compagnie de notre programme à demain 20h30 bonsoir Sous-titres par Jérémy Diaz